bonjour à toutes me voici dans une vidéo où l'action je m'excuse aussi de ne pas avoir été très présente ces derniers temps mais c'est parce que j'ai un projet en cours j'ai voulu profiter la famille et il y avait les vacances du coup effectivement ça fait à peu près trois mois que je n'ai pas posté de vidéo et puis en plus de ça mon atelier où je film c'est pour ça qu'on est dans mon jardin et plus qu'encombrer effectivement voilà mon projet est complètement dans l'atelier du coup il n'y a plus de place pour que je filme etc voilà donc je vais commencer tout de suite par mon rôle action ce qui doit vous intéresser comme d'habitude je mettrai les prix des produits voilà je me suis pris des crayons à papier ils sont très très joli comme tel mais je pense les customiser et c'est pour ça que j'ai pris parce que je voulais une gomme blanche parce que je veux en faire certains en marbre je pense surtout les roses je ne suis pas très rose et les bleus là vous regardez peut-être les pasquels verts j'aime bien enfin bref voilà je veux en faire certains en marbre pour aller avec deux trois trucs chez moi et je voulais vraiment la gomme blanche et pas et la gomme rouge rose ou d'autres que j'ai trouvées des bloc notes j'en ai pris ces deux là deux gros bloc notes noir parce que je n'a jamais assez de bloc notes et que je note je note je note et et puis voilà donc deux gros bloc notes noir à customiser pareil parce qu'en plus celui-là est vraiment bien habillé mais c'est un des derniers qui restait du coup je pense mettre un stickers dessus bois ou marbre et tout et c'est pour ça que j'aime bien qu'il a bordure noire et j'en m'en suis pris un petit il est très très joli comme tel aussi puis j'aime bien le fait que ce soit noir et je pense aussi paraît le customiser voilà pour les blocs notes du papier pour noël je me suis pris là ici ce sont un livre avec quelques stickers alors ils sont tout pailleté vous voyez peut-être pas très bien ils sont tout pailleté je sais même pas si des structures je n'en sais c'est donc voilà des stickers avec ces motifs là donc on les voit les petits ou le père noël et machin je les trouve assez mignon il y en avait des très très enfantin aussi et des trop sérieux un peu religieux avec des anges et c'était pas mon délire mais voilà du coup j'ai pris cela pour mettre sur mes étiquettes de noël et sur mes étiquettes de noël je pense mettre aussi ce genre d'étiquette alors ça par contre un peu vraiment trop beau bref il y en a 32 il ya plusieurs fois les mêmes moi j'adore ce qu'ils font un peu comme les pulls de noël donc celui là il ya des coeurs aussi il ya plusieurs fois les mêmes moi c'est vraiment ce qu'ils font plus de noël cela ils sont trop beaux et sont tout pailleté tout ça aussi je m'en mets partout je me suis acheté ceci des stickers pour les fenêtres moi j'ai des fenêtres à l'intérieur de la maison entre ma chambre et mon salon et du coup voilà je te lise ma fenêtre et ma porte d'entrée aussi avec des stickers pendant halloween j'ai à tout mon intérieur et que celui décoré à chaque fois pour halloween et du coup j'ai trouvé plutôt sympa cela et voilà ce que ça donne ceci ce sont des petits bols tout simple avec vous savez les petites déco comme ça j'ai déjà des assiettes comme ça de chez maison du monde du coup je trouve que ça va très bien avec pour et j'avais pas et j'avais trop de trucs on va dire un petit peu différent des petits bols de tous les sens et tout ça quand je fais les apéritifs et du coup je m'en suis pris trois petits pour qu'ils se soient harmonieux cloche à fromage je sais pas si on les appelle ça cheese board bon bref une planche à fromage et avec la petite coque bon c'est du plastique ça se voit mais je la trouve très classe comme ça avec peut-être un petit morceau de balle comme eux ils le présentent et tout je sais pas trop si on voit voilà bref je la trouvais trop mignonne et je me suis pris une boîte à thé qui n'est pas pour moi qui est pour mon fameux projet entre guillemets mon projet c'est quand même de redécorer tout un appartement je vous montrerai les étapes etc mais ce n'est pas pour moi c'est pour quelqu'un d'autre et du coup je vais la customiser aussi pareil je pense ici ou essayer d'enlever ce qu'il y a écrit et plutôt le garder pour quelque chose d'organisé pour un bureau donc voilà je vais la poncer un petit peu là et mettre peut-être un sticker ce marbre aussi dessus ça peut être sympa je trouve trop beau et je m'en suis pris un pour moi aussi parce que je trouve que le calme est magnifique vraiment effet bois rustique machin et tout un peu chalet les bois cocooning bon après l'image n'est pas forcément importante mais ils sont tous un peu différents donc on voit qu'il y aura une différence entre les deux cadres ils sont tous un peu différents donc j'étais un peu choisi et bon voilà tu as des pingouins là tu insères mais je vais pas garder ça d'ailleurs voilà on revient dans le back to school je me suis pris des stylos feutres comme ça ma soeur pendant les vacances avait une immense boîte avec des feutres de marque dedans et du coup pour colorier sur ces sur ces livres de coloriage et j'ai craqué durant cet été sur ces petits feutres et du coup quand j'ai vu ça j'ai dit ah bah ça ressemble il y en a moins moins de couleurs mais comme ça ressemble il m'a fallu que je me l'achète donc je me suis pris cette petite boîte de feutres fins au niveau de la cuisine ceci alors là il est un peu craqué il faut que je le nettoie je me suis pris c'est une planche vous savez en silicone pour mettre les gâteaux etc et du coup effectivement moi comme je pense faire des petits biscuits des petits gâteaux ou même quand je mets quelque chose dans mon bon voilà je pense que ça c'est clair du poivre et du sel en fait j'essaye d'éliminer vous savez le sel raffiné on va dire je trouve ça dit comme ça du coup j'essaye de prendre maintenant tu vraiment du gros sel et à moulin donc pour essayer d'éliminer au maximum le sel raffiné blanc vous savez celui qu'on voit par je suis pris ceci j'en ai déjà pris deux la dernière fois c'était pêche et groseille l'autre aussi je sais plus bref celui là c'est strawberry et watermelon c'est la pastèque je me suis pris ça c'est un concentré je prends un grand verre d'eau tu mets de pression ça donne un petit goût à ton eau j'adore ça puis même vous avoue que la pêche les mis quelques fois dans mon champagne ou dans le la bière la bière la pêche c'est génial pris ceci alors je fais un anniversaire mon voisin sort son échec je me suis pris lumineux vous savez comme ça il y a 20 pièces dedans alors j'ai du mal à croire qu'il y avait un pièce on verra bien j'en ai pris plusieurs parce que j'organise un anniversaire aussi quelques temps et du coup j'en ai pris plusieurs voilà car la pêche j'ai pris ceci c'est mon meilleur achat du tout il y en a d'autres mais mes meilleurs achats l'année dernière je me suis pris ceci ça ressemble à une bouteille sauf que c'est creux c'est une cloche en fait une cloche bouteille et j'en ai pris une pour moi et une et une pour mon projet donc une pour moi et une pour l'appartement du coup voilà je suis assez ravie je les trouve vu juste trop rustique trop beau trop sympa là il le montre en plus avec des petits cactus dedans et tout c'est pas du tout ce que je vais mettre à l'intérieur chez moi ni chez chez la personne chez à qui je rénove la part je verrai bien car je suis tombé là dessus voilà un pouf complètement ethnique en plus avec la hanse et tout ça pour pouvoir mieux facilement le transporter etc je le trouve juste magnifique il y en avait plusieurs il y avait plusieurs motifs il est juste trop beau je sais pas quoi dire de plus qu'il est juste trop beau donc un bon pouf bien confort j'ai trouvé ça chez action et du coup j'ai trouvé ceci la housse de coussins qui va avec donc ça sur le canapé le pouf a pas trop loin je trouve ça trop beau et tout et harmonieux encore une fois du coup je suis ravie et bien sûr comme j'ai pris la housse de coussins j'ai pris leur embourra avec du coussins donc voilà un peu c'est parfait c'était juste à côté la même taille que demande le peuple je pense qu'on en a fini j'espère que ça vous a plu dites moi en commentaire si vous vous avez déjà commencé à acheter vos décos de noël et des décos d'halloween je sais pas pourquoi je craque à chaque fois que j'en vois je me dis ça va toujours servir et puis voilà je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo j'espère que ça sera dans mon atelier j'ai des doutes au niveau du timing je pense qu'on se reverra dans mon jardin puis à bientôt